Cécile Renoir, vous allez intervenir sur un débat qui dit qu'il est temps de penser l'homme et le monde autrement. Comment ça ? Oui, grand sujet. Et on parle aussi d'empowerment. Je réfléchissais en me disant que ça ne s'applique pas forcément à tous les acteurs. Mais quand on parle des acteurs économiques notamment, je dis souvent, notamment à des jeunes qui rentrent dans le monde professionnel, que pour moi, un des grands enjeux, c'est d'arriver à sortir de ce que j'appelle le syndrome du bon élève, c'est-à-dire de celui qui a reçu une bonne formation, qui est rentré dans une bonne école, et puis qui sent trop se poser de questions dans la vie professionnelle et qui risque d'avoir un certain nombre d'oeillères parce que finalement, il est pris souvent par une vie qui lui demande beaucoup d'investissement personnel, en temps, en énergie, et que parfois, il manque des ressources pour essayer de regarder les choses avec un peu de distance, se placer à côté, chausser d'autres lunettes. Il me semble que pour penser le monde autrement, on a absolument besoin de gens créatifs, mais ça veut dire des gens qui ne soient pas en permanence le nez sur le guidon et qui aient cette capacité aussi intérieure à déployer des ressources peut-être un peu différentes que celles qui mobilisent habituellement. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait prendre le temps de passer du temps avec soi, d'apprendre à se connaître, de visiter l'intérieur aussi ? Oui, je pense que pour arriver à transformer les choses à l'extérieur, il y a peut-être un appel fort à regarder ce qui se passe en soi et peut-être par rapport aux grands enjeux que nous vivons aujourd'hui, notamment sur les questions écologiques, mais on voit bien que les questions numériques font qu'on passe d'un monde à un autre, qu'on est tous un peu perdus, et que les choses vont très très vite, et que du coup, on a absolument besoin de se dire « Quels sont mes fondamentaux ? Qu'est-ce qui profondément me rend plus vivant ? Qu'est-ce qui me fait vibrer, moi et d'autres ? » Du coup, pour trouver sa manière propre de contribuer à cette transformation du monde qui nous entoure, pour ne pas se laisser baloter. Alors, à la fois, c'est du bon sens, et en même temps, on se dit que ce n'est pas si évident. Et ce que je vois autour de moi me fait dire que finalement, de redire combien... D'ailleurs, à la suite, le pape François a une expression très forte qui consiste à dire que nous avons trop de moyens pour des fins rachitiques et limitées, dit-il. Je trouve que c'est très évocateur de ce décalage entre une technique qui fait des prouesses, mais qui, en même temps, dont on voit bien qu'elle peut aussi nous conduire à des postures très mortifères. D'où l'importance de remettre la question du sens et des finalités au-devant de la scène. C'était ce que... Ce matin, on entendait ça. On disait, il y a des gens qui apprennent à coder, mais au final, ils apprennent à coder et il leur faut des cours de philosophie. On dit que l'éthique devient un des garde-fous, quelque chose qui va venir limiter cette expansion numérique. Oui, je pense qu'on a eu trop tendance à se dire, je ne sais pas, que la philo, voilà, où c'était quelque chose d'une matière très abstraite, alors qu'en fait, l'éthique, la philosophie sont faits pour nous aider à réfléchir au monde dans lequel nous sommes. Et je pense qu'effectivement, il faudrait que dans tous les cursus, notamment pour les grandes écoles, mais aussi toutes les formations économiques, financières, commerciales, eh bien, on oblige les étudiants à recevoir des cours de philosophie morale, sociale, politique, pour les aider à se poser des bonnes questions sur les compétences techniques qu'ils acquièrent. Merci beaucoup, c'est ce honneur. Merci.